... On va utiliser toutes les musiques de films de Georges Delru, c'est une bonne idée. Comment ça fonctionne ce covoiturage pour les amateurs de sport ? Comme du covoiturage normal, un site internet, on inscrit par exemple l'épreuve à laquelle on veut participer. On part d'abord dans cette idée-là avec ces 5 jeunes gens qui sont tous des sportifs et notamment la fête du vélo. Vous en avez parlé qu'a lieu ce week-end, il y a 100 000 participants, 400 villes, vous allez voir l'affiche, c'est un peu partout dans le week-end. Mais imaginez que moi j'ai envie de me rendre à Montpellier pour aller faire la fête du vélo à Montpellier. Pour partir avec mon vélo, ce n'est pas très simple. Donc le mieux, c'est encore de trouver quelqu'un, vous par exemple, qui y allez aussi parce que vous savez très bien que je vais devoir emmener mon propre vélo et que vous êtes forcément vous-même équipé pour pouvoir emmener mon vélo. C'est exactement ça l'idée. C'est qu'on peut être tout à fait partant sur un même trajet. Donc j'ai une galerie sur le toit de la voiture. Voilà, par exemple, exactement. Et donc c'est un covoiturage pour les sportifs. Alors on va penser au surfeur, on va penser au cycliste, on va penser au triathlète, on va penser à tous ceux, j'allais dire les perchistes. Enfin je pense qu'ils sont... Moi j'ai non les perchistes. Ah bah non, si, il faut qu'il y ait... Non, ça te plie, non ? Non, 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 c'est pas télescopique. Bon, alors il y a ça, mais après l'idée, et c'est celle qui est en train de progresser chez eux, c'est de dire, ça peut être tous les passionnés de sport. L'Eurofoot va commencer dans une semaine, le Tour de France ensuite, et donc on peut tout à fait avoir envie d'aller ensemble, aller voir une étape du Tour. Moi j'aimerais aller à l'Alpe d'Huez. Ils ont un thème de conversation, quoi. Mais c'est exactement ça, c'est de pouvoir faire un covoiturage où on va parler de la même chose et on va se rendre au même endroit ensemble. Et ce sont des passionnés, de jeunes passionnés de sport qui ont créé ça, regardez. Le concept de Carré au Carr, c'est simple, c'est le covoiturage des passionnés, le covoiturage des sportifs. Ce qu'on vous propose, c'est d'aller à une compétition sportive entre passionnés, ce qui a plusieurs avantages, notamment la convivialité, puisqu'on est avec des gens qui partagent la même passion. Donc on va avoir de quoi partager pendant l'aller, après on fait la course, et au retour, on peut échanger avec nos histoires de course. Et pour un petit triathlon ? Tous les sports où il y a du matériel, typiquement le cyclisme, le triathlon, le ski, le surf, on a souvent des problèmes avec le covoiturage classique. Donc avec Carré au Carr, ce que vous pouvez faire, c'est dire que vous avez un porte-vélo, une malle pour les planches de surf, et donc comme ça, ça vous permet de pouvoir transporter votre matériel pour aller ensemble à la même compétition. Pour s'inscrire, c'est très simple. Vous allez sur la plateforme www.caryocar.fr. Là, vous allez arriver sur la page d'accueil, vous allez avoir une barre de recherche, vous tapez le nom de l'événement qui vous intéresse, vous voyez tous les trajets qui sont proposés vers cet événement, et donc soit vous pouvez vous greffer un trajet existant, soit il vous reste de la place dans la voiture, et vous pouvez proposer un covoiturage pour que d'autres personnes viennent avec vous. L'idée de Carré au Carr, c'est le covoiturage des passionnés, soit pratiquants ou amateurs de sport. Par exemple, là, on va bientôt avoir l'Euro 2016, et donc c'est parfaitement envisageable d'aller avec d'autres supporters se rendre pour voir un match de l'équipe de France ou d'une autre équipe. Sur le Tour de France, on fera d'une pierre deux coups, parce qu'on peut prendre notre vélo, et également aller voir les étapes du Tour. Donc là, vous avez vu, il partage l'argent, bien sûr, pour faire ce voyage, mais aussi les vélos et les expériences. Si vous partagez le football, il ne va pas prendre 11 équipiers pour faire l'équipe. Non, non, c'est sûr. Mais enfin, c'est pas mal comme idée. Mais vous savez, on est quand même 65% de Français à faire une pratique sportive, donc leur business model, il a été trouvé… C'est le chiffre… J'ai pas dit licencié. C'est pas s'asseoir sur un gilet au bord de la mer pendant l'été en disant « je fais de la pratique sportive ». Non, oui, en tout cas… Une bouée comme ça au bord de l'eau. Une vraie pratique sportive. On dit « manière régulière ». Voilà, le terme exact pour ses 65%. 65% ? C'est énorme. De manière régulière. Mais enfin, c'est sur du déclaratif, donc il y a des gens qui pensent qu'ils font ça d'une manière régulière. Ah, c'est les mêmes qui disent qu'ils regardent des émissions à la télé exclusivement culturelles. Ah, je les connais. Ah oui, c'est comme ça. Et celle-là et d'autres. Merci beaucoup. À plus tard.